Shalom à tous et bienvenue sur la télévision du Mahachan Meir pour une nouvelle émission avec nous aujourd'hui, le Rav Yoël Benaroj. Shalom Rav. Shalom Uvraha. Vous allez répondre à nos questions aujourd'hui concernant la responsabilité du peuple juif, du peuple d'Israël et celle de l'individu juif. Je m'explique. Dans les différentes émissions qu'il y a sur la télévision du Mahachan Meir et que vous, et les cours d'ailleurs que vous dispensez aussi, vous parlez souvent de l'importance de reconstituer la nation d'Israël afin de rétablir un équilibre moral dans le monde, si j'ai pu me permettre de simplifier. Mais on peut remarquer un phénomène étrange qui se produit lorsque par exemple un jeune juif de France vient s'installer en Israël. Il va venir, il va étudier dans une yeshiva ou ailleurs, faire l'armée, s'installer dans un yishuv ou encore contribuer au développement du pays et aider sa nation tout autant de grandes mitzvot qu'il est important de souligner et qui prennent tout à coup leur sens. Mais bizarrement, ce même juif va peut-être avoir tendance à négliger du coup et à minimiser l'importance des mitzvot qui sont plus individuels, qu'on avait l'habitude on va dire de faire de manière constante en France. Et beaucoup moins ici, elles prendront moins de poids ici. C'est peut-être un faux sentiment, une fausse analyse. Rav Benaroche, quel est le juste milieu à voir entre la responsabilité collective du peuple d'Israël et l'implication individuelle dans la Torah et les mitzvot ? D'abord il faut remettre un petit peu en place votre énoncé. Ce que vous avez dit, que nous devons reconstituer le peuple, on ne peut pas reconstituer le peuple. Le peuple est une donnée, est une pensée divine, une création divine, un façonnage divin. Dieu a créé le peuple d'Israël. Ce que nous devons faire, c'est retrouver en fait cette notion de nation. Pas la constituer, on ne peut pas la construire. Un ensemble de détails ne peut pas construire un tout. C'est le tout qui existe déjà, qui a été créé, qui va se diffuser et se révéler dans ces détails. De la même manière qu'en mathématiques, l'ensemble des détails ne peut pas constituer un ensemble, mais c'est l'ensemble qui se met en détail. De la même manière, on peut rassembler des juifs, on ne va pas pour autant créer un peuple. Le peuple est déjà créé. Il a été pensé par le divin, il a été créé par le divin. Nous sommes un peuple par essence. Ce que nous devons faire, c'est tout simplement retrouver cette notion de peuple auquel la Torah a été donnée, auquel les mitzvot ont été donnés. Car la Torah et les mitzvot n'ont pas été donnés à des individus. Elles ont été données à un peuple. Et en tant qu'individus, chacun de nous, un jour, devrait être fidèle à cette notion collective d'Israël, du peuple, pour, dans son monde individuel, révéler ce qui est en réalité l'apanage du tout. Je veux dire par là que lorsque je fais une mitzvah, lorsque j'applique une mitzvah, lorsque j'étudie la Torah, ce n'est pas une mitzvah individuelle que je suis en train de faire. Je suis tout simplement en train de traduire quelque chose que la nation a reçu dans mon monde individuel. Et donc, l'application de la Torah et les mitzvot, telle que nous l'avons reçue jusqu'à maintenant, c'est-à-dire comme si c'était la Torah et les mitzvot qui fabriquaient le juif, est une chose qui est fausse. Je suis d'abord faisant partie d'un peuple qui doit être soumis à des mitzvot que le peuple a reçus. Je sais que c'est un petit peu compliqué, parce que les gens pensent que faire la Torah et les mitzvot, c'est devenir juif. Non, vous êtes déjà juif, vous avez été créé juif, vous êtes né d'une maman juive, vous êtes juif par essence. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire ? Eh bien, restez fidèles à ce que la nation toute entière a reçu. Pour cela, il faut bien entendu arriver sur sa terre, car il n'y a pas de nation en dehors de la terre. Donc, effectivement, en dehors de la terre d'Israël, on apparaît comme des individus. Et donc, on va faire des mitzvot en apparence individuelle. Parce qu'on n'a pas cette notion, on a perdu cette notion de peuple. En revenant en terre d'Israël, nous devons reprendre conscience de notre état premier de nation. Et donc, c'est pour ça que, dans un premier degré, on a une sensation de perdre la Torah et les mitzvot au niveau individuel tel qu'on les a connus en dehors. Mais ce n'est qu'un passage. Effectivement, il faut travailler avec les gens qui viennent en Eretz Israël, qui, pour un premier degré, lâchent un petit peu cette Torah et ces mitzvot peut-être, parce qu'ils ont retrouvé la notion de leur peuple. Mais en deuxième degré, il faut bien faire entendre que la Torah et les mitzvot doivent être appliquées au niveau individuel, bien entendu, parce qu'elles sont en réalité les mitzvot de la nation tout entière que l'homme premier individuel doit pratiquer. – Rabbein Arosh, dans vos cours, vous dites souvent un propos un petit peu qui peut déranger, qu'une personne vivant en Israël, étant avec sa nation, ayant le mérite de faire l'armée ou tout simplement d'être présent, a, je ne sais pas, plus de mérite ou je ne sais pas comment mieux le formuler, que quelqu'un de religieux, comme on aime l'appeler en France ou ailleurs dans le monde, en dehors de la terre d'Israël. – Oui. Alors, ce que je dis en réalité, ce n'est pas exactement dans ces termes-là. – Je dis que tout simplement, celui qui ne vit pas au diapason de son peuple, avec sa nation, en terre d'Israël, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Torah, oumike amcha ke Yisraël goy echad ba'aretz. – Seulement sur la terre d'Israël, vous êtes goy echad, vous êtes une nation. – Or, Akadosh Baruch, lorsqu'il a vu Avraham Avinu, ne lui a pas demandé de devenir religieux à Ur-Kazdim. – Ne lui a pas demandé de devenir religieux là où il était. – Avraham Avinu était déjà un grand homme. – Akadosh Baruch, il demande à Avraham, dans la première rencontre entre l'éternité et l'humanité, – Je ferai de toi une grande nation. – Et pour cela, qu'est-ce qu'il lui dit à Avraham ? – Il faut que tu partes. – Sous-entendu, ici, en dehors de cette terre d'Israël, tu ne pourras jamais te révéler en tant que peuple. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir des enfants religieux éparpillés dans le monde. Ce n'est pas ça le but d'Akadosh Baruch. – Le but d'Akadosh Baruch, c'est de retrouver, de reformer cette nation sur la terre. – Et pourquoi ? – Parce que nous avons un rôle universel que nous ne pouvons pas remplir en dehors de cette terre. – Donc vous pouvez être super religieux, en dehors de la terre d'Israël ? – Ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch a demandé. – Je ne fais que me référer au texte de la Torah. La Torah dit clairement, vous devez être une nation sur sa terre. – Certes, une nation qui a une Torah et des mitzvot, – Mais qui doivent être appliquées, et cette Torah, et ces mitzvot sur la terre, – Parce que c'est d'ici, de la terre d'Israël, que la Torah sortira comme enseignement. – Et pas de l'extérieur. – Qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui disent souvent, on l'entend souvent encore aujourd'hui en 2015, que même en Israël, nous sommes encore en terre d'exil ? – C'est une faute tout simplement d'une mauvaise vision de l'histoire. On n'est pas en exil. L'exil et la délivrance ne se font pas comme une forme manichéenne du noir au blanc. – Non, ce n'est pas du noir et du blanc, c'est du noir et du gris, et un petit peu plus de gris ou moins de gris jusqu'à arriver au blanc. Ça veut dire que la Géoula, c'est un passage qui se fait kim'a kim'a, comme ça dit le Talmud de Jérusalem dans la traité de Brachot au premier chapitre, c'est-à-dire que la révolution en fait d'Israël, celle qui va apporter au monde la lumière, eh bien elle ne se fait pas d'une traite. Elle doit passer par étapes, exactement comme quelqu'un qui est malade, comme une personne qui est malade. Elle ne devient pas d'un jour au lendemain, du jour au lendemain, en pleine forme. Il y a un processus de guérison. Et ceux qui ne comprennent pas le symptôme du processus, le secret du processus, eh bien veulent tout de suite tout. Ça, ça ne fait pas, c'est infantile, ça ne peut pas se faire. Donc effectivement, nous sommes revenus en terre d'Israël, c'est la clé de notre délivrance. Mais une fois en terre d'Israël, là on commence réellement à travailler. Donc effectivement, il y a encore beaucoup de travail, même si nous sommes déjà sur notre terre. Je n'ai pas dit qu'arriver ici, c'est terminé. Pas du tout. Par contre, le Chesed l'Avraham, Rabbi Avraham Azoulay, nous dit que Tous ceux qui habitent en terre d'Israël sont considérés comme des tzadikim, même si à nos yeux, ils paraissent comme des rechaïm. Extraordinaire. Rav Léon Ashkenazi, Manitou Zirchono Livracha, disait que maintenant, depuis la création de l'État d'Israël, de nombreuses communautés juives partout dans le monde, on pense à celles de France également, vivent de facto avec l'État d'Israël. Il existe en soi, mais on est des amoureux d'Israël, OAV Israël, mais on reste à ce stade-là. Tout à fait. Si vous vivez à 4000 ou à 5000 kilomètres, par télévision interposée, par Internet interposé, et c'est comme ça que vous êtes liés à la nation d'Israël, pendant que toi, tu vas à l'armée, et que mon fils va à l'armée, et que nous sommes là en train de défendre notre peuple, eh bien, ce n'est pas le même degré. D'ailleurs, le même Chesed l'Avram que j'ai cité tout à l'heure, dit que le niveau de ceux qui seront en Israël à la venue du Mashiach ne sera pas le même niveau que ceux qui viendront après sa venue. Nos sages concluent, pas tous, mais la plupart concluent que pour que le Mashiach puisse venir, le Messie puisse venir, il viendra de toute façon, mais que le peuple juif ne va pas être méritant. On ne demande pas ce que le peuple juif arrive à un stade de mérite exceptionnel pour que le Mashiach vienne. Alors, quelle serait donc, on va dire, l'importance, serait donc de reconstituer d'abord le corps, et ensuite les choses se feront, ou est-ce qu'il faut s'impliquer encore plus dans la Torah et les mitzvahs ? Qu'est-ce qu'on appelle méritant ou pas méritant ? Nous avons une prophétie dans Ézéchiel 36. Ézéchiel nous dit que notre retour sur la terre d'Israël ressemble à la résurrection des morts. Pour faire vivre un mort, il faut d'abord lui redonner son corps. Une fois que son corps a été formé, comme au début de la création, après on peut lui insuffler une âme. On ne peut pas jeter une âme si le corps n'existe pas. C'est la même chose. Si les sages ont décidé si la prophétie, donc si Akadosh Baruch Hu lui-même, car la prophétie c'est lui, nous dit que ça ressemble à la résurrection des morts, ça veut dire que la première étape dans notre retour sur la terre d'Israël se fera au niveau corporel. Je veux dire, avec une traduction de la modernité, créer la création d'un État, avec toute une structure d'un État, c'est-à-dire une économie, une armée, et tout ce qu'il faut. Et une fois ce corps national formé, on pourra lui injecter une échama. Aujourd'hui, les sages, donc les rabbanines, ceux qui ont la Torah d'une manière beaucoup plus forte, doivent maintenant injecter, par injection, la Torah au sein de cette nation qui a fini, plus ou moins, de reconstituer son corps national. Donc en réalité, encore une fois, je reviens à la notion d'étape. Nous sommes dans une mutation permanente qui, bien entendu, doit s'habiller dans les éléments de ce temps, dans les éléments de ce monde. Et l'un de ces éléments, c'est le temps et l'espace. Donc ça s'habille dans le temps. Ce n'est pas des choses qui vont venir immédiatement. Il y a une évolution, et sont aveugles ceux qui ne voient pas cette évolution en face de leurs yeux. Avec notre patrimoine et avec notre héritage, beaucoup de Juifs pensent qu'il est nécessaire de se trouver parmi les nations pour éclairer, pour diffuser le message de la Torah, ou en tout cas apaiser. Alors ils peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, lui, pense. Je peux me créer une Torah. Je peux me créer des philosophies de vie. Mais moi, je veux savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Et ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande, c'est d'être sur ma terre pour reformer ma nation, pour éclairer à partir d'ici, comme les versets que j'ai cités tout à l'heure. Il n'y a pas marqué qui me parisse, ni qui est de New York, c'est de Yerushalayim. Je ne peux pas, moi, changer les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Alors peut-être que ça n'arrange pas certaines personnes, mais il ne faut pas dévoyer les paroles de la Torah. Le Ramchal, Rabbi Momoshe Chaim de Loutsato, est écrit dans son Messilat Yisharim, La Voix des Justes, que ce monde n'est fait que pour préparer le monde à venir. Il ne fait que reprendre les enseignements des sages de l'époque du Temple, en indiquant tout le travail à faire au niveau de lettres qu'il faut acquérir pour pouvoir accéder au monde à venir. À ce moment-là, où se trouve la nation d'Israël dans cette pensée ? Déjà, le Ramchal, vous avez cité un kabbaliste. Dans la Kabbalah, le monde ne s'appelle pas le monde à venir, il s'appelle le monde qui vient. Autrement dit, nous parlons d'un monde qui est simultanément vivant avec le monde extérieur, celui de notre corps. Donc les kabbalistes nous enseignent que le Olam Abba et le Olam Azé sont en même temps. C'est-à-dire, quel est mon Olam Abba ? Maneshama. Quel est mon Olam Azé ? Mon corps. Ça veut dire que si je développe mon corps, je vais pouvoir laisser Maneshama la place de se dévoiler. Mais c'est maintenant, c'est simultané, ce n'est pas après, ce n'est pas le monde futur, ce n'est pas le monde qui va venir après, c'est le monde qui vient. C'est-à-dire, un degré d'entendement que le monde, entre guillemets, concret, n'arrive pas à voir. Et c'est en réalité ce que nous faisons à Hanoukka. À Hanoukka, nous faisons descendre le monde qui vient, le Olam Abba, le chiffre 8, dans notre monde, dans le chiffre 7. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est le monde futur ? Non ! C'est le monde qui vient, c'est au présent. Le Olam Abba est au présent, de la même manière que le Olam Azé est au présent. Les deux sont au présent, et il faut vivre ces deux degrés. Donc, lorsque le Ram Khal nous parle de Olam Abba et de Olam Azé, il ne faut surtout pas traduire le monde de maintenant et le monde futur. Parce que ça, c'est déjà une trahison de l'essence même de la Kabbalah. Je parlais, il y a peu de temps de cela, à des jeunes qui viennent d'arriver en Israël, des nouveaux immigrants qui ont 18 ans, qui avaient écouté des cours de Torah, et qui étaient, de rabbins d'Israël, et qui n'étaient furieux ou pas du tout d'accord avec le principe de mettre à chaque fois le peuple juif, leur propre peuple, sur un piédestal et qui n'acceptaient pas le fait de pourquoi ce serait à nous, spécialement, de diffuser la morale dans le monde, qui on est pour ça. Et on va dire, en tant que personnes, on va dire, qui se veulent humbles, comment on peut prétendre à vouloir diffuser absolument une lumière et être indispensable aux yeux du monde ? Je ne comprends pas la relation avec l'humilité. L'humilité, c'est tout simplement de savoir que tout ce que nous avons vient de lui. Or, c'est lui qui nous a dit « Vous allez être un peuple que j'ai choisi malgré vous, malgré nous. » On n'a pas décidé d'être les champions du monde de quelque chose. D'ailleurs, ce n'est pas l'éternel. Vous êtes Ségoula, c'est-à-dire, vous avez une une capacité que moi à l'éternel j'ai introduite à l'intérieur de vous pour faire un certain travail. Donc, si ça n'arrange pas certaines personnes, il faut enlever quelques versets dans la Torah. Tout simplement, les annuler. « Et vous serez pour moi un peuple de prêtres. » « Lorsqu'Akadosh veut apparaître au monde, il passe par le peuple d'Israël. » Je n'y peux rien. C'est une donnée, c'est un axiome de base. Alors, si on est contre cela, il faut en réalité effacer toute la Torah. J'ai pas dit pour autant que Chazve Shalom c'est un orgueil, au contraire. C'est une mission tellement importante qui me donne tellement de responsabilités. Parce qu'Akadosh a choisi la nation d'Israël pour être le porte-parole de l'éternité que c'est très difficile à supporter. Alors, râler ou être contre la mise sur un piédestal du peuple d'Israël, c'est pas moi qui l'ai fait, ni toi, ni personne. C'est Akkadosh qui nous a mis et pas sur un piédestal. Il nous a mis tout simplement dans une fonction bien spéciale pour révéler les valeurs de l'infini dans ce monde. Dernière question, Raviol Benaroche, le grand rabbin de France à l'occasion de Chanukah a publié une tribune où il écrit, je cite, « Fasse l'éternel que dans nos études de notre Torah, dans nos activités communautaires, nous trouvons la réponse aux questions que se pose notre société. Nous sommes les bâtisseurs du futur. Et comme un déco à cela, évidemment, c'est pas du tout volontaire, vous écriviez de votre côté en ironisant, je cite, « Continuez d'allumer les lumières de Chanukah en dehors de votre terre. Qu'attendez-vous pour venir allumer vos lumières pour votre peuple sur sa terre ? » Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'en évoluant dans les communautés napoléoniennes, car les communautés, c'est napoléonien, on va en réalité reconstituer ce qu'Akadosh Bawchou attend de nous ? Akkadosh Bawchou n'attend pas de nous qu'on allume des Chanukyotes à Paris ou à Versailles. Akkadosh Bawchou veut qu'on allume notre Chanukyat sur notre terre. Il faut remettre les choses en place. Chanukah est une guerre contre quelqu'un qui voulait dominer notre nation sur sa terre. Comment je peux vivre une fête de Chanukah en dehors de ce système ? C'est-à-dire allumer les veilleuses de Chanukah comme si ça n'avait aucun rapport avec les retrouvailles de ma nation en sortant en guerre. Les Chachmonaïm, ce n'étaient pas des enfants de cœur. Ils ont fait la guerre. Et en faisant la guerre, ils sont revenus au Bet-Amikdash pour retrouver la fiole. Alors si j'ai transformé la fête de Chanukah en fiole et en bénie à manger, ça c'est un autre problème. Donc bien entendu, je ne suis pas d'accord avec tout ce genre de discours. Car ce sont des discours d'exil qui pour moi en réalité sont déjà l'apanage du passé. Il faut aujourd'hui voir et l'avenir ne se trouve pas là-bas. Pour n'importe quelle personne de bonne conscience, on voit bien que l'avenir est de nous et de nos enfants et pour nous et pour nos enfants se trouve sur notre terre parce que c'est ce qu'Akadosh veut. Encore une fois, moi je ne me place pas en tant que rabbin qui a une certaine pensée ou une autre. J'essaye d'être fidèle à ce qu'Akadosh lui-même dit dans la Torah. Un commentaire sur les derniers événements en France que ce soit les attentats ou la montée du Front National qui ont certainement bouleversé la communauté juive. « Kolmaché lo'asiti lo'asiti el habishivil khem » dit le Talmud le Yal Kuchim Oni « Tout ce que je ferai dans l'histoire ce n'est que pour Israël. Pour moi, c'est une seule chose. Pour réveiller la conscience de nos frères que leur place est ici. Pas seulement pour qu'on soit super copains tous en Israël. On fait la Aliyah assez sympathique. On a, encore une fois, je répète et je termine, un rôle à jouer dans l'histoire. Et ce rôle à jouer, on le joue en tant que nation sur sa terre et non pas en tant que religieux individuellement parlant en dehors de sa terre. Merci beaucoup Raviole Benaroche pour ces explications. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission diffusée depuis Jérusalem. Très bonne journée à vous. Toda Rabba. Sous-titrage